Je ne peux pas vous dire exactement, peut-être dans les 1m80, oui oui c'est ça, 1m80, ils portaient une veste, une veste militaire et en dessous une espèce de t-shirt noire, et un jean, oui oui je me souviens bien, un jean et des bottes, à part ça je ne peux pas vous dire grand chose. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme ? Non jamais, non je ne l'avais jamais vu, c'était la première fois. Chérie ? Quoi ? Ah c'est toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu voulais que je vienne ? Excuse-moi, c'était dur de dire ça au téléphone. Iden est vivante. Non, je te prie, à cause de se faire encore souffrir. Chut, écoute-moi chérie, écoute-moi, je te jure que notre petite fille, je te jure qu'Iden est vivante. Mais comment ça se fait, tu es fou, c'est absurde ? Non, je l'ai vu ici, dans cet hôtel, il y a à peine un quart d'heure, elle est vivante chérie, je peux te le jurer, je l'ai vu de mes yeux, elle est vivante, vivante ! Iden, oui, oui. Mais si elle n'est pas morte, où est-elle ? Et pourquoi est-ce que la police est ici ? Ah, c'est une histoire insensée, un type l'a prise en otage, il est parti avec elle, il l'a forcé à le suivre, mais la police a son signalement, ils vont le rattraper. Mais tu vois, il y a peut-être un problème, elle avait l'air de ne pas pouvoir marcher, c'était... Oh, Dieu ! Non, non, je vais te le tromper, elle est, viens avec moi. La cause, je l'ai perdue, monsieur Caputo. Non, enfin, c'est pas possible, vous étiez... Je l'ai perdue. Allô, c'est la cause, du nouveau ? J'attends, oui. Il faut essayer de comprendre ce que Steve cherchait. C'est un malade, un fou furieux, il n'y a rien à comprendre, et il devait la tenir prisonnière quelque part, non ? Non, c'est rien. C'est vraiment intensif, on écoutait les messages radio et on avance. J'ai compris la nouvelle, qu'est-ce qui se passe ? On est venus aussitôt, on peut faire quelque chose ? Voyez, avec vous. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer ce qui se passe ? Tu rentreras bientôt en l'ordre, crois-moi, une fois qu'on en a retrouvé, il devait tout tirer. Mais pourquoi il est arrêté, il est sans vie ? Où est-ce qu'elle est passée ? Si elle était pas morte, d'où est-ce qu'elle venait ? Sophia, elle est apparue comme ça, venant de nulle part au beau milieu de l'Orient Express. Mais avant que j'ai eu le temps de réagir, ce type s'est mis entre nous avec son arme et m'a envoyé au sol. Alors ? Mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Pas grand chose, il voulait juste qu'on le laisse partir, il a dit ne bougez pas ou je la tue rien d'autre. Je ne comprends pas, tu penses qu'elle a été kidnappée avec ce type-là, elle a retenu prisonnier ? Je n'en sais rien, je ne sais rien. Je vois bien tout. Il l'a retrouvé, pas encore. Mais je sais où on trouvera des indices. Je les ai déjà vus une fois. Qui est-ce ? Quand je suis parti dans les montagnes avec Kelly, quand on cherchait l'endroit où l'avion s'est écrasé, je suis passé devant une espèce de chalet perdu dans la forêt. Il n'y avait personne, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'entrer malgré tout. C'était comme si quelque chose me poussait. Quelques secondes après, quelqu'un a fait irruption dans la pièce, c'était cet homme-là. Avec son regard fixe, et il braquait son fusil sur moi. Il avait l'air complètement paniqué. Ou bien peut-être qu'il était tout simplement en colère, mais en tout cas, je... Je n'avais rien à faire dans cette maison où j'y étais entré, sans être invité. Je suis parti sans poser de questions. Vous avez été tout proche d'elle ce jour-là. Elle se servait d'une canne. Elle a peut-être été blessée dans l'accident d'avion. Oui, ce type l'a trouvée. Et elle est restée chez lui. Durant tous ces mois, elle aurait essayé de nous contacter, elle aurait trouvé un moyen, sauf s'il la séquestrait. Pourquoi ça ? Il la retenait peut-être prisonnière. Pendant ces trois mois. Il n'y avait pas d'habitation en moins de 20 kilomètres et sans téléphone, elle était comme compie du monde. Et puis, si elle était blessée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Comment est-ce qu'elle aurait pu vous joindre ? A plus forte raison, si elle essayait de la retenir. D'accord, mais... S'il savait à qui il avait affaire, s'il voulait une rançon, pourquoi ne pas nous avoir contacter ? Je peux dire qu'elle n'a pas été gravement blessée. Elle semblait tout à fait bien au restaurant. Elle se tenait dans l'entrée et elle me regardait droit dans les yeux. Elle a voulu avancer vers moi et elle est tombée. J'ai couru vers elle tout de suite et... Elle a eu une réaction un peu bizarre. Elle m'a dit qu'elle... qu'elle ne voulait pas que ce soit comme ça et puis que je ne devais pas l'approcher. C'était juste pour vous protéger. Elle s'inquiétait. C'était avant que le type n'intervienne. C'était bien avant. Elle avait un regard tellement étrange. Pourquoi se torturer avec ça ? Ça ne nous mène à rien du tout. Elle nous donnera la clé du mystère mais d'abord il faut que nous la retrouvions. Bon, il faut que je parte. Tu es là, je te cherchais. Est-ce que ça va ? Euh... Je suis désolée de t'avoir laissée seule mais je n'avais besoin de venir ici. Je voulais voir l'endroit où ça s'est passé. Tu comprends toi, tu l'as vue, tu l'as entendue, tu l'as presque touchée tout à l'heure. Mais moi, moi c'est difficile d'arriver à réaliser que c'est bien la vérité juste à travers ce qu'on te dit. Tu dois y croire, c'est vrai. Mais elle est de retour. C'est bien réel. Notre fille est vivante. Iden nous a été rendue. Mais on nous l'a reprise aussitôt et on ignore à nouveau où elle est. Je te promets qu'on la retrouvera récompense. Tu as en fait, cet homme a peut-être décidé de l'emmener très loin d'ici. Oh non, c'est ridicule. Tu vois tout en noir, mais je sais qu'on la retrouvera d'ici peu. Explique-moi ce qui te permet de croire ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois croire ou non après tout ce qu'on a dû traverser dernièrement. On vit dans une sorte de cauchemar et tu parles de ça comme si c'était une sorte de miracle providentiel. Seulement, qu'est-ce qui nous dit que c'en est un que c'est la réponse à nos prières ? C'est un vrai miracle. C'en est un. Ah, ce n'est pas. Est-ce que c'est autre chose ? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ce soit d'autre ? Tu n'as pas prié pour qu'elle te soit rendue ? Tu n'as pas supplié Dieu pour qu'elle revienne un jour, pour qu'elle ne soit pas morte, pour qu'on puisse la retrouver ? Eh bien, tu as été exaucée. Elle est revenue. C'est la réponse à toutes tes prières. Mais oui, ce n'est pas un rêve. Elle est bien revenue. Non, je ne sais pas. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être le contraire. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a pas de sens. Mais comment expliquer ? C'est comme si c'était le prix à payer, comme si on cherchait à nous punir de quelque chose. Mais de quoi ça ne ressemble pas à une punition ? Elle est là. Notre fille est en vie. De quoi nous punirait-t-on ? Elle est en vie. Oui, on sait qu'elle est en vie. Mais pour combien de temps encore ? Non, arrête de dire n'importe quoi. Arrête, tu entends ? Janine, toi et moi, on a fait des choses épouvantables dans nos vies. Tu le sais bien. On a fait le malheur de certaines personnes. On a la conscience lourde de fautes impardonnables. Et aujourd'hui, on va peut-être nous faire payer pour ça. On va devoir, devoir perdre notre fille une seconde fois. Non, arrête, je t'en prie. Ce sont des bêtises. Tu n'as aucune raison de croire ça. Tu ne dois pas nous rendre responsables de ce qui s'est passé. Mais quelle autre explication tu as ? Comment tu expliques qu'on a dans la pleine folie ? Je n'ai pas à trouver d'explication. Une fois qu'on aura retrouvé Hidden, elle nous expliquera. Elle nous expliquera tout ça. Elle le fera. Excusez-moi. Il faut attendre qu'il soit là. Elle nous explique à ce qui lui est arrivé. Bien. La grosse doit nous attendre. Tu viens ? Je suis désolée de faire chier comme ça. Je sais que c'est un écur. J'ai si peur qu'un jour on nous fasse payer. À travers nos enfants. Non, écoute-moi. Notre fille est en vie. Tu entends. Elle va revenir à la maison. C'est fini. Je veillerai à ce qui ne lui arrive plus rien. Elle sera prévue. Elle est revenue. Elle ne repartira plus. Plus jamais. Fais-moi confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada